Un autre nœud que j'utilise énormément, pourquoi je l'utilise tant que ça? Parce que personnellement, je pêche 98 % de mon temps avec des avançons de fluorocarbone. Je considère que c'est très important que le poisson, surtout les plus âgés, les plus gros, ne puisse pas apercevoir mon fil. Le fluorocarbone a le même indice de réfraction de la lumière que l'eau. Il devient pratiquement invisible sous l'eau. Puis en plus, quand on le choisit bien, puis ça là-dessus, j'ai fait plusieurs tests. Si on le choisit bien, on a en plus un avançon qui est très résistant à l'abrasion. Puis là-dessus, puis j'ai même fait des comparaisons. On entend beaucoup, il y a des croyances populaires toujours. Ah, telle marque, c'est le meilleur fluorocarbone. Je n'en nommerai pas la marque. Il y a plusieurs qui savent sans doute à laquelle je fais référence. Je vais les comparer avec celles que j'utilise. Trilène, 100 % fluorocarbone, même pas proche au niveau de la résistance à l'abrasion. C'est nettement le meilleur fluorocarbone avec lequel j'ai travaillé. Donc, deux gros avantages. Quasi-invisibilité sous l'eau, très solide au niveau de l'abrasion, frottement sur les roches, sur le bois, sur des poteaux de quai. Le bas de ligne de fluorocarbone, on peut le joindre à peu près à n'importe quel fil. On pourrait le joindre à un fil tressé, un fil fusionné, le nanofil, ultimement même le monofilament. Quoique ça, c'est une situation plus rare. Comment faire le double uni? En premier lieu, on croise nos deux fils. Donc, ça fait ni plus ni moins qu'un X. Je vais prendre ma main gauche, dans mon cas, je suis droitier pour tenir mon X, disons ça comme ça. Puis, je prends mon bout de fil qui est lousse, je fais une boucle, puis je le ramène entre mes doigts. Comme ça. Donc là, vous voyez que dans la partie du haut, j'ai deux fils. Là, je vais prendre mon petit bout de fil à nouveau, puis je vais le passer dans la boucle en m'assurant d'enlacer les deux fils plusieurs fois comme ça les retours. Si vous voyez ce genre de vidéo-là ou des schémas sur Internet, souvent, on dit de 4 à 6 fois. C'est pas assez. C'est 8 à 10 fois qu'on doit faire. Si vous en faites seulement 4 à 6, vous courez le risque que le nœud glisse. Évidemment, on veut pas ça. On perd le gros poisson, on perd le leurre. Pas agréable. Donc, je vais le repasser dedans 8 à 10 fois. Donc, vraiment, je m'assure d'entourer les deux fils. 1, 2. Là, il faut que je me concentre. Comptez jusqu'à 8. C'est pas facile. 3, 4, 5. Je l'avais fait un petit peu court. Supposons que j'en ai 8. Là, je me retrouve dans une situation comme celle-là. Je vais simplement tirer sur mon petit bout pour que le nœud se serre. Comme on le fait toujours avant de serrer un nœud, il faut mettre de la salive pour pas que le frottement du fil diminue sa résistance. Et voilà. Là, je me retrouve avec une espèce de petit barilet de fils qui joint mes deux fils ensemble. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon bout de fil qui était restant. Je fais une boucle avec. Je le ramène entre mes doigts. Je suis comme ça. Comme tout à l'heure, j'ai deux fils dans la partie du haut de mon nœud. Alors, je vais le passer à l'intérieur 8 à 10 fois. Donc, on y va. Imaginons que je suis rendu à 8. J'en ai fait un petit peu moins. Là, j'ai encore mon... mon nœud ressemble à ça. Je mets de la salive dessus et je la serre. Voilà. Là, dans la situation actuelle, dans l'état actuel des choses, je ne sais pas si on peut bien le voir à l'écran, je me retrouve avec un petit barilet de fil ici, un petit barilet de fil... Il est tellement petit ici. Donc, ici et ici. Ce qu'il me reste à faire, c'est tirer sur mes deux fils principaux pour que ces deux barilets-là se rejoignent et se barrent. On salive d'abord. Je prends mes deux fils et je tire. Regardez comment ça glisse bien. Boum! Ils viennent de se rejoindre. Là, j'ai un nœud qui est très, très, très résistant. Voilà. Le nœud double uni pour joindre le bas de ligne de fluorocarbone à votre fil principal. Évidemment, il reste à couper les deux excédents de fil. Il y a une situation où je ne peux pas utiliser le palomar et évidemment non plus le double uni. Imaginons ici que j'ai, par exemple, une mouselouque. Puis, je désire garder mon trépied en place. Puis, me mettre un bas de ligne ou je vais peut-être mettre un streamer, par exemple. Ou encore une power knife. Donc là, je veux faire un nœud, autrement dit, au niveau du trépied. Ça, ça m'est demandé souvent par les pêcheurs de mouchetées qui voient que je pêche comme ça. Je mets souvent derrière, je vais utiliser une mouselouque ou une darty ou une HQ. Je garde le trépied en place parce que si c'est une grosse truite qui veut manger un méni qui s'approche de mon montage, souvent, elle va venir attaquer la cuillère. Si j'ai enlevé le trépied, je manque ce poisson-là. Par contre, l'intérêt d'avoir un bas de ligne et une power knife, c'est que c'est une truite plus petite ou encore une grosse truite, mais qui n'a pas si fin. Elle va peut-être être davantage tentée par la petite nœuf en arrière que par la cuillère qui émite un méni. Donc, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle le nœud du pêcheur. C'est le nœud le plus classique qu'on peut voir. Des fois, les pêcheurs, quand ils veulent faire ça, sont tentés de faire le nœud au niveau de l'œillet ici, en fin de compte, de l'anneau fendu, je devrais dire. Mais quand on fait ça, il y a de danger que les pointes de l'hameçon frottent sur le fil et coupent le fil. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on doit faire ça. Je choisis un des hameçons de l'hameçon triple, comme ceci. Je passe mon fil dedans. Donc là, je suis simplement suspendu comme ça. Je vais le mettre entre mes doigts. Puis là, je tourne mon bout de fil restant autour de mon fil principal. Faites-en des tours, genre 8, quelque chose comme ça. Bon. Donc là, je me retrouve dans cette situation-là. Je vais venir repasser mon fil dans ma boucle qui est près de mon hameçon, comme ça. Puis là, je peux simplement mouiller mon fil. Puis le faire glisser, faire glisser mon nœud jusqu'à l'hameçon triple. Et voilà. Donc là, il reste juste à couper l'excédent, évidemment. Faites qu'on a un nœud qui est dans la hampe de l'hameçon. Étant donné, ici, que c'est articulé, ça ne nuit aucunement à l'action de la cuillère. Puis, vous avez un nœud fiable et solide qui est ici, au bout duquel, vous allez pouvoir mettre un petit hameçon et une petite power knife ou autre petit leurre qui a des trucs très folles. Sous-titrage ST' 501